C'est une grande honneur de remercier la première fois de l'héritage. Je représente le non-héritage. Aaaaaah ! 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 Et pour éviter de reproduire les excès et les immenses gâchis du 20ème siècle, il nous faut expliquer la Terre à nos enfants au lieu de prétendre qu'on peut la quitter. Attendez, on brew leur Prime, a malworduxe, un gatteau sec más de shows d'othyre SAV NOOOOOO. Quellen un gatteau sec melan effects Ecoutez bien, parce que je me suis dit Pourquoi ne pas aller dans les coulisses du centre spatial de la NASA pour une confrontation épique avec ses acteurs comiques intergalactiques ? A mon sens, j'ai trouvé quand même judicieux de vous apporter des réponses claires. Alors accrochez-vous, car ensemble on va enfin démasquer leur incohérence dans une comédie cosmique en direct. Allez, c'est parti. Vous m'entendez bien ? Ah, le Listen to Me ? Pas un qui comprend le français ici. Ah si, tout le monde m'entend. Parfait. Je vous remercie, Monsieur le Procureur, de m'accorder rapidement la parole parmi toute l'équipe d'acteurs et de collaborateurs du centre spatial de la NASA, même si cela n'a pas été de gaieté de cœur. Je vous remercie également du temps qui m'a été consacré par vos soins lors de cette conférence, afin de mettre en lumière certaines incohérences de la réentrée des modules de commande dans l'atmosphère, tout en espérant avoir pour ma part et pour mon public des explications, voire des réponses concluantes et sans équivoque. Je pense ne pas mériter vos clameurs. Fermez vos gueules maintenant. Bien, pourrais-je avoir la projection, s'il vous plaît ? Merci. Tiens, regardez. Selon Aaron Cohen, qui est responsable des modules de commande des années 1969 à 72, ainsi que des services Apollo de la NASA, le module de commande percutera l'atmosphère supérieure à la vitesse de 40 000 km heure. Oh oui, ça fait beaucoup. Et d'ailleurs, je suis étonné que ça vous surprenne. Je continue. Et si vous êtes sur l'autoroute, dit-il, et que vous roulez à 95 km heure, vous vous déplacerez d'environ 24 mètres par seconde. Mais dans le cas du module, nous arrivons à près de 11 000 mètres par seconde. Ce qui veut dire que le module frappe l'atmosphère. Ce n'est pas un vol, mais plutôt comme une percussion. A cet effet, pour protéger la capsule, les ingénieurs ont fabriqué le plus grand bouclier thermique jamais conçu. Leur entrée dans l'atmosphère est dangereuse à cause de l'énorme chaleur qu'elle produit. Dans ce cas-là, le bouclier thermique protège le module de commande pendant les quelques minutes que dure sa traversée. Par la suite, un porte-avions attend l'arrivée des astronautes en mer à peu près à 3 km de la surface terrestre. Et tous les parachutes se déploient pour ralentir le module. Maintenant que la difficulté est passée, il ne reste qu'à apprécier la balade et le point final de chaque mission se termine par un plouf. Jusqu'à là, tout le monde me suit. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention à propos de l'illustration qui va suivre. Il n'y a rien qui marche, nom de Dieu. Faudrait peut-être penser à changer les piles. Bien, comme vous le savez, si vous mettez une poêle chaude sous un filet d'eau, eh bien la vapeur ne manquera pas de faire son apparition. Je pense que vous saisissez l'idée. Bien, maintenant, analysons quelques séquences authentiques d'amérissage provenant de la NASA. En effet, il s'agit là d'un plouf d'Apollo 15. De par sa belle aventure en entrée dans l'atmosphère et les températures mises en jeu, notre module n'est pas censé se transformer en machine à fumée blanche. Nyaa, il me semble que cela vous parle. C'est bien ce qu'il me semblait. Tenez ici, nous apercevons maintenant le splash du vol d'essai de la capsule Orion. Cette fois-ci, allons-nous la voir se transformer en fumigène ? Je vous le donne dans le mille ? Apparemment, non. Logiquement, on aura plutôt l'impression que ces modules ont été lâchés de l'arrière d'un gros porteur. Et comme je suis de nature très curieux, alors j'ai décidé d'aller enquêter afin de savoir jusqu'à quel niveau de température l'arrêt entrée dans l'atmosphère terrestre vous amène. Tiens, juste une simple recherche sur Google, à la portée de tous, peut nous ramener vers une piste. D'ailleurs, c'est comme ça que je me suis pris. Alors, j'active la commande vocale. Température entrée dans l'atmosphère. Voyons ce que ça donne, avec un petit agrandissement. Voilà. Oh, va-tu le con ! Ça a l'air plutôt proche des 2800 degrés Celsius. C'est une vraie fournaise. Maintenant, faisons une comparaison à partir de cette donnée. Tiens, observez ceci. La lave a une température située entre 700 et 1200 degrés Celsius. Et quand elle rencontre l'eau, c'est une vraie centrale vapeur. Bon, vous l'aurez vite compris, une image vaut mieux que 1000 mots. Mais une petite question me tueur l'épine, cher acteur de la NASA. Dites-moi, comment un djembé en métal tombant du ciel chauffé à 1500 degrés Celsius fait-elle pour ne créer aucune diffusion de vapeur au contact de l'eau ? Apparemment, ça vous laisse sans voix. Et j'imagine bien qu'en m'adressant à mon public, vous vous demandez quel est le temps de refroidissement nécessaire avant que quiconque ne puisse la toucher en toute sécurité. Alors, aucun argument là-dessus ? Ou c'est peut-être moi le compétiste ? Merci.